Allez, reprenons maintenant le fichier piloti à la page d'hier, c'est-à-dire à la page 116-117, un 1 et un 7 pour 117, voilà. Tu peux regarder à nouveau la vidéo de Misty d'hier, ça te fera du bien, comme tu veux, mais j'aimerais bien qu'on se rappelle ensemble un peu ce qu'on a appris, ce qu'on a vu hier. Hier, on a appris à lire l'heure, l'heure tout pile, c'est-à-dire l'heure quand il est 8h, 7h, 8h, on ne donne pas de minutes, les minutes sont à zéro. Dans une horloge, il y a des aiguilles, il y en a une qui va très vite, c'est la trotteuse, on ne l'a pas sur l'horloge en papier. On a deux aiguilles, on a l'aiguille rouge, l'aiguille bleue, et quand je regarde ces aiguilles, il y en a une petite et il y en a une grande. La grande montre les minutes, c'est la bleue, elle va m'aider à lire les minutes, donc c'est très bleu. Hop ! Et l'aiguille rouge qui est plus petite, elle me montre l'heure, ok ? Bon, admettons, on va dire que là maintenant, il est 3h. Voilà, donc la petite aiguille montre le chiffre 3 pour indiquer l'heure, 3h, 0 minute, d'accord ? Quand on est tout en haut là, hop, c'est le départ, 0, 0 minute, ok ? Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir dans cette leçon-là de Misty. Alors, ici, tu vas devoir écrire, donc tu as différentes façons de retrouver l'heure avec les aiguilles, parce qu'on parle de l'horloge, mais moi, par exemple, ma montre, je ne sais pas si tu la vois, ouh, comme ça, voilà, alors il y a les aiguilles, d'accord ? Alors, moi, je n'ai pas les chiffres, j'ai des petits points qui représentent les chiffres. Donc, on a, par exemple, aussi certains réveils qui ont encore des aiguilles, montre, horloge, un autre réveil. Toi, ton travail, ça va être d'écrire, bien comme là, ils ont écrit, c'est-à-dire, ce sont des réveils numériques, digitaux, ok ? Donc, tu marques ici, alors un petit indice, là, les minutes, si on le voit, il n'y en a pas, on est à zéro. Et puis, il y a tout le temps, sur le haut, ici. Donc, ça, super simple. Ensuite, on t'a écrit les heures, mais il manque à chaque fois une aiguille. Soit l'aiguille des minutes, donc l'aiguille bleue, ou alors il te manque l'aiguille rouge, celle qui indique l'heure. Voilà. Ensuite, ben là, on a carrément supprimé toutes les aiguilles, à toi de les refaire. Attention à bien faire la taille, ça, c'est important. Petite aiguille rouge pour l'heure, grande aiguille, bleu pour les minutes. Conserve les couleurs pour t'aider. Et enfin, ici, c'est une petite révision. Alors, c'est pour voir un petit peu, en plus, il y a les petits points, donc ce n'est pas compliqué. Pour voir un petit peu si tu sais encore utiliser ta règle correctement, puis si tu vois un peu la logique de la suite. Ça marche ? Voilà. Ben, on se retrouve pour la correction de cette page. Bon courage à toi. Et n'oublie pas les chiffres à l'endroit.